Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce 1er septembre, imaginez-vous, 1er septembre En 2020, 6h58, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et vraiment quand tu regardes l'ensemble de la photo mondiale, ça va aller de plus en plus mal et tout le monde, je pense que tout le monde est convaincu, je le dis souvent un peu ironiquement, mais ça va vraiment mal et ça va aller vraiment de plus en plus mal. Pendant ce temps-là, la course aux États-Unis pour la présidence bat son plein, je pense que Biden a écouté Michael Moore, dont je vous rapportais des tweets hier, et s'est retrouvé dans un des États hier qu'on appelle le champ de bataille, Il va se concentrer là-dessus, je pense, pour les prochains jours, il va y retourner aujourd'hui et ne commettra pas l'erreur d'Hillary Clinton qui avait ignoré les États importants et qui s'est retrouvé à perdre le collège électoral, même si elle avait gagné le vote populaire. Mais il y a des éléments qui ne trompent pas non plus, dans l'espèce de... on pourrait la qualifier comme on la qualifie ici au Québec, on utilise ce terme-là, l'écœurantite aiguë de la présidence de Trump, parce que c'est épuisant. Et nous autres, on est épuisé, puis on voit l'intensité que ça génère dans le monde entier, la présidence de Trump, puis on n'est pas américain, mais les gens s'impliquent, les gens sont soit vraiment contre ou vraiment pour, il n'y a jamais eu autant d'intérêt pour les États-Unis et la présidence américaine que sous Donald Trump, et c'était ça le but du spectacle, de la présidence de Donald Trump. Imaginez-vous quand tu es américain, puis à tous les jours tu vis dans ce contexte d'intensité-là, il y a une écœurantite aiguë pour retourner à du calme, de la paix, faire tes affaires, puis ne pas te faire déranger, jour après jour, pendant quatre ans, avec toutes sortes d'histoires qui, la plupart du temps, ne tiennent pas debout, même quand on est assis. La popularité de Trump glisse dans le dernier sondage Military Times, et plus de soldats disent qu'ils voteront pour Joe Biden, ça a été publié à 14h. Le dernier sondage, ça nous vient du MilitaryTimes.com, le dernier sondage du Military Times, pardon, montre une baisse continue des opinions des membres du service actif sur le président Donald Trump, et une préférence légère mais significative pour l'ancien vice-président Joe Biden lors des prochaines élections de novembre parmi les troupes interrogées. Les résultats recueillis avant les conventions politiques au début du mois semblent contredire les affirmations du président, selon lesquelles son soutien parmi les militaires est fort grâce aux importantes augmentations du budget de la défense ces dernières années et aux mesures promises pour retirer les troupes des zones de conflit d'outre-mer. Mais le Military Times polls, les sondages du Military Times, qui enquête sur les troupes en service actif en partenariat avec l'Institut des anciens combattants et des familles de militaires de l'Université de Syracuse, a constaté une baisse constante de l'opinion des troupes sur le commandant-chef depuis son élection, il y a quatre ans, dans les derniers résultats, basés sur 1018 soldats en service actif interrogés fin juillet et début août, près de la moitié des répondants, 49,9, avaient une opinion défavorable du président contre environ 38% qui avaient une opinion favorable. Les questions de sondage avaient une marge d'erreur allant jusqu'à 2% parmi tous les participants de l'enquête, 42% ont déclaré désapprouver fortement le mandat de Donald Trump. On peut voir ici les résultats du sondage. Le nombre défavorable correspond à ce qu'un précédent sondage Military Times a trouvé à la fin de 2019, tandis que le total favorable est passé d'un peu moins de 42% l'année dernière. Dans un sondage réalisé au début de la présidence de Trump, 46% des soldats avaient une opinion favorable de lui, contre 37% qui avaient une opinion défavorable, même avec le déclin constant, la popularité de Trump dans le sondage reste meilleure que l'ancien président Barack Obama. Obama avait une note favorable de 36% et une note défavorable de 52% dans un sondage du Military Times de janvier 2017. Pourtant, la baisse de popularité parmi les troupes considérées par les dirigeants du Parti républicain comme faisant partie de la base du soutien de Trump pourrait s'avérer problématique pour le président lors des prochaines élections parmi les membres du service actif interrogé dans le sondage. 41% ont déclaré qu'il voterait pour Biden, le candidat démocrate. Si l'élection avait lieu aujourd'hui, seuls 37% ont déclaré qu'il prévoyait voter pour réélire Donald Trump. Un autre 13% ont déclaré qu'il prévoyait de voter pour un candidat tiers et près de 9% ont déclaré qu'il prévoyait de sauter complètement les élections, de rester chez eux, comme les 90 millions à 100 millions d'Américains le font en moyenne. Environ 40% des troupes interrogées se sont identifiées comme républicains ou libertaires et 16% démocrates, 44% indépendantes ou d'un autre parti. Il est juste de dire que Trump n'est pas aussi populaire que les nominés républicains l'ont déjà été dans le passé au sein de ce groupe. A déclaré Peter Fever, conseiller à la Maison-Blanche de l'ancien président George W. Bush qui travaille maintenant comme professeur de sciences politiques à l'université Duke. En fin de compte, en 2020, Trump ne peut pas prétendre avoir un soutien écrasant dans l'armée. On voit ici en nous comment ça se passe, 42% défavorable, 12% vous allez avec les couleurs neutres. Je vous laisserai le lien de ça, c'est vraiment intéressant. Rosalinda Morey, directrice de la recherche appliquée à l'IVMF, a déclaré que le sondage sert de rappel important que l'armée, tout comme le reste du pays, est constituée d'un large éventail d'expériences et de perspectives différentes. Nous constatons des cohérences d'un sondage à l'autre, des aspects de la sécurité nationale qui pourraient être davantage. Une préoccupation pour un public militaire, a-t-elle déclaré, mais l'armée n'est pas une population homogène. Vous voyez une variété d'opinions en particulier au sein de sous-ensembles de l'armée. Mais elle a noté que le sondage qui a été administré de la même manière au cours des quatre dernières années n'est pas un instantané parfait de l'opinion publique au sein de l'ensemble des forces militaires. L'âge moyen des répondants au sondage était de près de 39 ans et le bassin de participants a été sélectionné et vérifié à partir des listes d'abonnés et des bases de données du Military Times. Fever a déclaré que le sondage est un bon échantillon des points de vue des militaires axés sur la carrière qui peuvent être différents de ceux des jeunes enrôlés. Mais le président prétend qu'il a été bon pour les militaires, qu'ils sont reconnaissants, qu'il les a sauvés de la pagaille, cela montre que ce n'est pas le cas pour tous les militaires. Les divisions entre les vues des officiers et des enrôlés dans le sondage sont notables. Plus de 59% des officiers ont déclaré qu'ils avaient une mauvaise opinion du président et plus de la moitié ont déclaré qu'ils désapprouvaient fortement le président. Parmi les répondants enrôlés, 47% ont déclaré avoir une opinion défavorable et près de 39%. Une opinion favorable, les opinions enrôlées sur la performance de Trump au pouvoir ont toujours été plus favorables que celles des agents du scrutin au cours des quatre dernières années. Fever a déclaré que cela pourrait être dû à la prédisposition des officiers à des carrières militaires à long terme et à une réaction négative aux commentaires de Trump contre l'État profond et d'autres postes fédéraux de carrière. Le sondage national Gallup sur les performances professionnelles de Trump menées juste avant les conventions politiques a révélé que 55% des Américains avaient une opinion négative du président contre 42% qui approuvaient son travail. Fever a déclaré que pour tout sondage auprès des membres du service, il est important de se rappeler que ses opinions publiques plus larges jouent également un rôle. L'armée a tendance à suivre de larges changements dans l'opinion du public américain, bien que la tendance soit plus conservatrice, a-t-il déclaré. Donc, à mesure que le pays s'éloigne de Trump, vous le verrez aussi dans l'armée. Là, on voit ici toutes les opinions favorables et défavorables par rapport aux commandants en chef. Même avec la moindre popularité du président, les sondés les plus récents étaient plus susceptibles d'avoir une opinion favorable de la gestion de Trump des questions militaires. 48 que défavorables, 46%. Pourtant, le dernier sondage a révélé un désaccord important parmi les répondants en service actif avec plusieurs déclarations politiques présidentielles controversées des derniers mois. Seulement 17%. Environ des personnes interrogées estiment que la Maison-Blanche a correctement traité les informations selon lesquelles des responsables russes ont offert des primes aux combattants afghans pour cibler et tuer les troupes américaines. Un problème que Trump a rejeté comme étant des renseignements peu fiables. Près de 47% n'étaient pas d'accord avec ces déclarations. De même, près de 74% des personnes interrogées n'étaient pas d'accord avec la suggestion de Trump selon lesquelles du personnel militaire en service actif devrait être utilisé pour répondre aux troubles civils dans les villes américaines, y compris les manifestations en cours. Pour l'égalité raciale, seulement 22% ont soutenu l'idée du président. Cela contraste avec le soutien de la moitié des répondants au sondage pour l'utilisation des troupes de la garde nationale pour aider à résoudre les troupes civiles liées aux manifestations. Les troupes étaient d'accord avec l'évaluation de Trump de la Chine comme une menace pour la sécurité nationale. Près de 87% l'ont qualifié de préoccupation importante. Mais ont classé la Russie, 81%, bien au-dessus de l'Iran, 58%. Environ 21% seulement des soldats considéraient l'immigration comme un problème de sécurité nationale important. Mais 48% considéraient les nationalistes blancs comme un problème. Près de la moitié des troupes interrogées ont déclaré que le niveau de la force militaire américaine en Allemagne devrait rester la même, malgré les récentes mesures prises par Trump pour réduire les niveaux du personnel militaire américain dans ce pays. Un autre 24% disent qu'ils croient que les niveaux des troupes en Allemagne devraient être augmentés. Et on voit tous les autres tableaux. Fever a déclaré que ces désaccords politiques ne montrent pas nécessairement que les troupes commencent à penser davantage, comme les démocrates, mais plutôt qu'elles ne pensent pas comme les républicains de Trump. Il a également averti que le soutien plus fort à Biden dans le sondage, que Trump pourrait être davantage le reflet d'un mécontentement à l'égard du président qu'un changement politique dans les rangs. Pourtant, il a appelé les chiffres montrant une course serrée dans le vote militaire entre les deux candidats. Dans le même sondage, Military Times 2016, près de deux fois plus de répondants ont déclaré qu'ils prévoyaient de voter pour Trump que la candidate démocrate d'alors, Hillary Clinton. Les sondages à la sortie de l'élection ont montré une marge similaire après le jour du scrutin. Une enquête 2012, Military Times Reader, menée de manière non scientifique, a montré que les répondants favorisaient le candidat républicain, Mitt Romney, par une marge de 2,5 à 1. Maury a noté que les résultats du sondage sont un instantané, à un moment donné que les opinions de vote peuvent encore changer dans les deux mois qui séparent les élections. Pardon, les élections, c'est la saison aussi des allergies. Dans le sondage du Military Times 2016, mené en octobre, environ 40 ou 34 % des soldats interrogés ont déclaré qu'ils prévoyaient de voter pour un candidat tierce au lieu de Trump ou de Clinton. Les sondages à la sortie des élections ont montré que seulement 5 % environ des anciens combattants et des militaires ont voté pour des candidats qui n'étaient pas l'un des principaux candidats des partis principaux. On voit ici comment ça se passe. En octobre 2016, on voit vraiment quelque chose de fascinant, le Military Times qui vraiment nous donne un bon portrait de ce qui se passe au sein des troupes. Je voulais vous partager ça. Je vous laisse le lien dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada